pourquoi de si bon matin je viens dans la voiture si bon matin il est quand même 10h47 ça c'est intéressant parce que j'ai la notification comme quoi il ya une mise à jour qui est prête à être téléchargée mais en fait elle est déjà téléchargée c'est la 2024 38.2 ben écoute je vais prendre ma clé usb au moins je me serai pas déplacé pour rien donc 55 minutes quand même pour cette mise à jour spotify en version gratuite ça ça peut être sympa on va voir comment ça se passe je vais juste me déconnecter de mon compte déjà avant de mettre la mise à jour personnalisation de l'inclination des rétro quand on fait marche arrière ça c'est marche arrière tu comprends ben ouais déconnecte toi sésame appuie ici pour garder le compte véhicule voilà compte véhicule accepté là j'ai ce message d'ici donc maintenant on va mettre cette mise à jour et puis on va voir ici on a d'autres améliorations tiens ça c'est pas mal maintenez la monnaie de gauche enfoncée choisissez rabattre les rétroviseurs pour les rabattre ou les déployer c'est pas mal ça arrêtons de tergiverser ma clé usb est là installé on va se faire du connerland aussi aussi aller on va voir ça on va voir spotify en dernier on va voir les autres améliorations donc maintenez la monnaie de gauche enfoncée choisissez rabattre les rétroviseurs pour les rabattre ou les déployer c'est sympa parce que moi j'avais un sexy button ici ça rabattre les rétro ça les ouvre donc je vais peut-être pouvoir enlever une fonction ici et alors on va mettre l'écran molette de gauche à température ventilation replier le rétro ok 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 il y en a des outils maintenant bon ben comment je fais pour quitter gauche ok je vais garder mon sexy button panneau de diagnostic propose davantage d'informations sur la connexion wifi personnalisation de l'inclinaison de rétro alors pour certaines personnes c'était problématique a priori donc du coup pour paramétrer l'inclinaison contrôle rétroviseur ajuster l'inclinaison contrôle rétroviseur déjà je me mettre en mode diane ajuster la position d'inclinaison quand l'inclinaison automatique est activée hop ah ouais c'est pas mal ça donc du coup rien je vais appuyer sur le bouton il se met en mode marche arrière ouais 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 je pense que il était pas mal déjà pour moi en fait alors on va s'attaquer au gros de gros morceaux spotify ça a fait couler beaucoup d'encre beaucoup de pellicules de personnes qui ont fait énormément de vidéos pour parler de ça pour au final c'est un éléphant qui est couche d'une souris quoi comme d'habitude à chaque fois qu'il ya des news tesla c'est pour ça que je déteste les news tesla et c'est pour ça que je ne fais pas de news tesla non plus parce que on va dire des conneries plus que des choses sensées ça en devient débit la force quoi c'est celui qui a la première news d'abord qui va pouvoir en faire une exclusivité quitte à dans 95% du temps dire de la merde et dire des choses qui n'existent pas ou des trucs complètement faux mais enfin c'est comme ça que les gens sont est ce que les gens recherchent est ce que les gens adorent c'est pour ça qu'ils ont tous le cul collé devant les informations quand on nous rabâche sans cesse la même chose et la même chose qui sont pas forcément des trucs vrai enfin bref voyons voir spotify ça charge ben voilà on a spotify gratuit regarde la musique à charge waouh qui va faire la meilleure news putaclic là dessus d'accord donc j'ai le même écran qu'avant il va falloir que j'utilise le compte du véhicule on n'est pas obligé d'avoir l'abonnement premium pour l'avoir sur la tesla mais par contre si tu veux écouter sans pub il te faut ton spotify premium et dans tous les cas tu as besoin d'une connexion wifi ou d'une connexion premium pour te connecter à ton compte spotify du coup ben moi je vais utiliser mon compte spotify voilà j'ai mon spotify je agris et voilà et du coup ça s'est mis à jour ici tout seul comme un grand bon alors il y a d'autres mises à jour cachées comme la reconnaissance vocale qui est améliorée est ce que tu comprends mieux ce que je dis bon je rigole évidemment mais et c'est pas alexa et tant mieux parce qu'alexa des fois et merde bref je disais tout à l'heure je parlais du diagnostic wifi donc c'est dans l'écran wifi tu vois tu peux cliquer directement sur diagnostic ici voilà mon signal n'est pas très très terrible mais tu vois que je peux télécharger à moi quand même quand même et ensuite tu as une petite mise à jour ici aussi dans l'onglet logiciel sous le vin que la plupart des gens cassent ne regarde pas mon vin tu voler ma voiture bref tu as maintenant le fsd4 fsd3 tout simplement pour dire que tu as le hardware carton ou le hardware 3 sur ta voiture voilà voilà tu vois moi j'avais quand même un souci c'est ça la voiture elle faisait n'importe quoi quand je le tenais à fond comme ça alors je sais plus si c'était elle me faisait un sapin de noël si je le voilà 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 c'est mort là j'ai des fois le feu de détresse ne sont pas activés ici ici même une caravane alors que j'ai même pas la boule pour tracter et voilà ils ne sont pas activés ici non plus mais par contre c'est du n'importe quoi regarde l'écran là bas et là il va s'exciter d'un coup on va regarder devant si tu veux tiens regarde ça ouah je t'en parlerai un peu plus après on n'a rien là et donc là je suis obligé de rebooter l'écran en fait si je le retiens comme ça pendant 20 secondes ça marche plus donc je suis obligé de je sais pas j'avais juste appuyé là dessus bon c'est super bizarre un temps recommence ça y est il repart dans son délire là s'il appuie là dessus non j'avais appuyé sur les deux molettes d'un coup c'est ça ça il faut que tu me le dises si ça vient chez toi ou pas c'est super bizarre remarque je devrais peut-être faire une vidéo news tesla attention quand j'appuie 10 secondes sur la molette de gauche des voitures va exploser et va prendre feu quoi d'autre je trouverais bien un truc quoi il faut dire des conneries comme je suis désolé c'est des collègues mais il y en a qui abusent quoi mais qui abusent enfin bon on va se faire du connerland décompresser un peu voilà on démarre avec les connerlandes on regarde comment on se gare à connerland on fait chier tout le monde il a doit avoir peur de rapper ses enjeux du vélo ou je sais pas trop mais bon vraiment typique d'un connard le mec il se gare voilà comme ça donc si tu veux envoyer des connerlandes teslaventure974 arrobas gmail.com le problème tu vois c'est que moi je suis derrière là j'ai une voiture qui est garée derrière moi j'essaye de sortir impossible je te klaxonne impossible tu vois le mec il est dans la voiture en plus regarde le il est là tranquille il fait chier tout le monde la voiture là il est obligé de faire marche arrière c'est de la connerlande attitude j'imagine on ne peut rien dire de l'homme de plus en plus tu vois qu'il y a des camions qui passent par là je ne comprends pas j'arrive pas à comprendre on est devant une école en plus c'est enfin je sais pas tu apprends le respect déjà à toi même pour pouvoir l'apprendre à tes enfants après allez j'en profite pour te dire que si tu es arrivé à ce stade de la vidéo que tu n'es pas encore abonné et bien abonne toi regarde le feu vert là bas tu as une personne qui va tourner sur la droite qui va griller le feu rouge bien comme il faut voilà ça va se passer là tout de suite le feu passe rouge mais on s'en fout on est des connerlandes connerlandes pour y aller on est très pressé c'est typique des connerlandais ça voilà allez on continue ici même chose bon je comprends qu'on a un camion mais on est sur une voile limitée à 50 le feu il est à orange normalement quand tu as un camion tu freines quand même bon ben non pas lui connerlande continue feu rouge allez on se quitte là dessus tu vois cet engin je sais pas trop qui nettoie la ville il a il s'est arrêté au feu vert tranquille mais par contre quand le feu les rouges lui s'en fout il y va aller à très bientôt dans des prochaines aventures